Oui, je voudrais quand même militer pour la cause des thésards qui ont parfois passé des années avec un directeur de thèse, qui ne s'est engagé à rien, qui ne s'est même pas engagé à payer la personne. C'est un des domaines les plus bizarres qui soient au niveau socio-professionnel. Un directeur prend la direction de diriger quelqu'un, il ne le paye pas, il ne lui garantit aucun débouché, et l'État, lorsque la retraite arrivera, ne tiendra pas compte de ces années passées à préparer une thèse de doctorat pour le calcul de la retraite, par exemple. Donc, il paraît que maintenant, les thésards ont droit à une sorte de SMIC, mais je ne sais pas depuis combien de temps c'est en cours. Et puis, il y a des processus qui sont un petit peu étranges, qui font que le directeur de thèse peut se désintéresser du travail du thésard, reporté indéfiniment la soutenance, et de façon, dans l'impunité la plus totale, dans l'arbitraire la plus totale, et dans l'irresponsabilité la plus totale. Et il faudrait faire une étude sur ce sujet, un livre blanc de la question des thèses en France, comment sont traités les thésards, quelles contreparties ont-ils pour les travaux qu'ils produisent, et qui sont souvent très intéressants sur le plan de la connaissance de la culture en général ? Il faudrait quand même que sur ce point-là, on commence à se bouger. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais, moi-même, j'ai des dossiers assez importants sur ce sujet, que je pourrais éventuellement utiliser. Mais, disons que c'est un peu n'importe quoi, actuellement. En tout cas, ça ne l'est peut-être pas aujourd'hui, mais, enfin, moi, il me semble que ça continue à l'être. Je connais des gens qui sont inscrits en thèse en 2007, 2000, enfin, et qui n'ont aucune couverture sociale, aucune couverture matérielle, aucun débouché confirmé, et c'est réservé à des gens qui ont des revenus par ailleurs, qui travaillent par ailleurs. On dirait que c'est presque une condition sidéquanone. Sous-titrage Société Radio-Canada